Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici de retour avec le concours général des lycées, session 2022. Problème 1, donc intitulé en pleine effervescence, on a étudié en première partie les nombres qu'on appelle pétillants. C'est le nombre donc des réels supérieurs à zéro, tel que pour tout entier n, et bien la partie entière de x exposant 2 puissance n plus 2 est le carré d'un entier. Et là, on va montrer dans cette partie l'existence d'un nombre alpha pétillant. Et dans ce problème, donc ici, on va introduire une suite. Alors on considère un entier k super ou égal à 1, et on veut montrer justement qu'il y a un nombre pétillant dans chaque intervalle du type k, k plus 1. Ouvert en k plus 1, fermé en k. Et on va introduire une suite un, donc définie à partir de n égale 1. Donc avec le premier terme, c'est k plus 1 au carré, et après un plus 1, c'est un moins 1 au carré. Donc c'est une suite définie par récurrence avec un premier terme, u1, qui dépend de k. Première question de cette partie 2, démontrer que un est super ou égal à 3 pour toute n, super ou égal à 1. Alors je vous propose ici un raisonnement par récurrence. Donc on va regarder d'abord u0. Donc initialisation, on va faire comme ça. Donc on va démontrer par récurrence cette propriété. Donc initialisation. Alors on regarde u0. Enfin pardon, u1. On commence à u1. Donc u1, qu'est-ce que c'est ? D'après ça, c'est donc k plus 1 au carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que k est super ou égal à 1. Donc k plus 1 est super ou égal à 2. Donc on n'a que des nombres ici positifs en mots au carré. k plus 1 au carré. Et donc super ou égal à 4. Donc la propriété est vraie pour n égale à 1. Ça commence bien. Alors pour l'hérédité, on prend donc soit n à l'entier. Donc super ou égal à 1, donc non nul. n étoile. On suppose donc soit n telle que, effectivement, la propriété est vraie. Telle que donc un est super ou égal à 3. Il faut montrer qu'au rang suivant, on est supérieur aussi ou égal à 3. Donc ce qu'on sait, c'est que un plus 1, c'est un moins 1 au carré. Donc on va partir de n super ou égal à 3. Alors, j'enlève 1, c'est-à-dire que un moins 1 est supérieur ou égal à 3 moins 1, 2. D'accord ? Ici, on n'a que des nombres positifs. Donc comme tout à l'heure, si je mets au carré, ça conserve l'ordre. Donc un moins 1 au carré est supérieur ou égal à 4. Or un moins 1 au carré, c'est un plus 1. Donc un plus 1 est supérieur ou égal à 4. Donc la propriété est vraie pour n plus 1. Donc vrai au rang suivant. Donc l'hérédité est vérifiée. Le rang n implique le rang n plus 1 par le principe de récurrence. Cette propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc ça, ça va. Sixième question. Démontrez que pour tout n supérieur ou égal à 1, il existe un unique an supérieur ou égal à 1 tel que an exposant 2 puissance n plus 2 égale un. Et pareil avec un autre bien. Donc on va s'occuper d'abord de an. Donc ici, regardez ce qu'on va faire. On va fabriquer ce n. Tout d'abord, un est supérieur ou égal à 3. Donc ici, je vais mettre le 2 à gauche. Donc effectivement, un moins 2 est supérieur ou égal à 3 moins 2 et supérieur ou égal à 1. Pas de problème. D'accord ? Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer à droite. L'idée, c'est qu'ici, on doit avoir ça. D'accord ? Donc ici, je mets le 2 de l'autre côté. On va passer au logarithme. Alors on a le droit. Pas de problème parce que ici, c'est supérieur ou égal à 1. D'accord ? C'est strictement positif. Grâce à notre écurrence précédente. Donc ici, j'ai logarithme de ça. Voilà. Qui va être égal au logarithme de ça. Et donc, le 2 puissance n va sortir. 2 puissance n ln de an doit être égal à ln de un moins 2. Ensuite, je divise par 2 puissance n. Donc j'ai 1 sur 2 puissance n ln de un moins 2. Alors, un est entièrement défini. D'accord ? Ici, n, il est donné. Donc si je prends l'exponentiel, ça veut dire que an, je peux prendre égal à l'exponentiel de 1 sur 2 puissance n ln de un moins 2. Reste à montrer quoi ? Bon, c'est défini. Il faut montrer que an est supérieur ou égal à 1. C'est tout. Donc ici, regardez. Un moins 2 supérieur ou égal à 1. Donc, je prends le logarithme. Le logarithme d'un nombre supérieur ou égal à 1, c'est positif. Très important. Vous allez voir. Donc, je divise par 1 sur 2 puissance n, qui est strictement positif. Donc, ça ne change pas le sens. Et je compose par l'exponentiel, qui est une fonction strictement croissante. Donc, ça concerne l'exponentiel de 1 sur 2 puissance n. ln de un moins 2, et donc strictement supérieur ou égal à 1. Conclusion de tout ça. Eh bien, on pose. Donc, ici, pour toute n supérieur ou égal à 1, on pose an égale exponentielle de 1 sur 2 puissance n, ln de un moins 2. Et d'après ce qu'on a montré, ça, en fait, c'est équivalent à ça. Donc, cette expression n, c'est la seule possible, puisque c'est équivalent à notre an exponentielle de puissance n plus 2 égale un. Ensuite, on a bien, effectivement, ici, an qui est supérieur ou égal à 1. On l'a vérifié. Donc, maintenant, on vient de montrer l'unicité de an. Eh bien, on va faire pareil avec bn. Donc, je vais vous montrer. On va faire dans l'autre sens, comme ça. On va poser, pour toute n supérieur ou égal à 1, bn égale exponentielle de 1 sur 2 puissance n, ln de un moins 1. Donc, on va faire deux choses. On va d'abord montrer l'équivalence avec, ici, le bn exposante de puissance n plus 1 égale un. Ça, vous voyez, donc, si je transforme. Je passe au logarithme. Ici, j'ai un exponentiel. C'est donc un nombre strictement positif, je peux. Ça veut dire que ln de bn est égal à 1 sur 2 puissance n, pardon, ln de un moins 1. Ensuite, je mets le 2 puissance n de l'autre côté. Donc, ça me fait 2 puissance n ln de bn égale ln de un moins 1. 2 puissance n, c'est un entier, je peux le rentrer sous forme d'un exposant, d'une puissance. Donc, ici, j'ai ceci. Et ensuite, je passe à l'exponentiel. Ça me donne, donc, bn exposante de puissance n égale un moins 1. Je n'ai plus qu'à passer l'un de l'autre côté. Et je donne, donc, effectivement, l'équivalence avec bn puissance 2 puissance n égale, donc, plus 1 égale un. Donc, ça, ça montre bien, ici, l'unicité de bn. Alors, ce qu'on n'a pas montré ici, c'est que bn est super ou égal à 1. Donc, on va le faire. Et donc, pour ça, c'est assez rapide parce que, ici, un moins 1, comme un est plus grand que 3, ça, c'est plus grand que 1. Ça veut dire, votre logarithme est un logarithme de quelque chose de plus grand que 1, c'est donc supérieur ou égal à 0. Vous pouvez diviser par 2 puissance 7, ça reste positif. C'est donc l'exponentiel d'un nombre positif, ça, c'est donc supérieur ou égal à 1. Donc, vous voyez, on a procédé de la même façon. On a créé a, on a créé bn. Et on a montré qu'ils avaient les bonnes propriétés. Donc, on peut continuer. Septième question. Maintenant, démontrer que la suite a n est strictement croissante et que la suite bn est strictement décroissante. On va s'attaquer d'abord à an. Qu'est-ce qu'on sait sur an ? Donc, on sait que, eh bien, pour tout n, quel que soit n supérieur ou égal à 1, an exposant 2 puissance n plus 2 est égal à un. Je rappelle, définition là-haut de un, elle est ici, je vais la souligner. Donc, un plus 1, c'est un moins 1 au carré. Et un, c'est k plus 1 carré. Alors, ici, je vais écrire la propriété sur an au rang suivant. Donc, an plus 1 exposant 2 puissance n plus 1 plus 2 est égal à, donc, an plus 1. Je transforme ça. Alors, ici, il y a quelque chose qui est intéressant sur les puissances. J'ai an plus 1, donc, avec un exposant qui est 2 puissance n plus 1. Mais 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2. Donc, ça, astucieusement, regardez comment je vais le transformer. Je vais laisser un exposant 2 puissance n, et ici, je vais mettre un 2. Par produit, on retrouve bien celui-ci. D'accord ? Ensuite, je vais remplacer un plus 1 par son expression en fonction du n, avec la relation de récurrence. Donc, ici, ça, c'est, autrement dit, c'est an plus 1 exposant 2 puissance n à la puissance 2 plus 2, et c'est égal à un moins 1 au carré. Pourquoi je fais ça ? Eh bien, parce que maintenant, j'ai an et an plus 1 à la même puissance. J'ai 2 puissance n, là, j'ai 2 puissance n. Comme ce sont des nombres super ou égales à 1, et si j'arrive à classer leur puissance 2 puissance n, j'aurai classé les nombres. Donc, on va même faire mieux que ça. On va d'abord faire le carré. Donc, là, ici, je vais mettre au carré. Tout est positif. Donc, on peut mettre au carré. Il n'y a aucun problème. Ça reste une équivalence. Donc, ici, je vais mettre d'abord le 2 de l'autre côté. Et je vais obtenir assez simplement que an exposant 2 puissance n, donc au carré, c'est un moins 2 au carré. D'accord ? Et maintenant, eh bien, je vais regarder la soustraction. Hop, n plus 1, 2 puissance n, voilà, au carré, moins an exposant 2 puissance n au carré. Pensez bien avant, ce plus 2, je le mets de l'autre côté. Ça fait moins 2. Je fais maintenant ma soustraction. J'ai donc un moins 1 au carré, moins 2, moins un moins 2 au carré. Alors, je développe ici, un carré, moins 2 un, plus 1, moins 2, moins un carré. Le double produit mis à un moins, ça fera donc plus 4 un, moins 4. Les carrés disparaissent. Qu'est-ce qu'il me reste ? Eh bien, 4 un moins 2 un, il me reste 2 un, moins 6 plus 1, moins 5. Je factorise par 2. Regardez, ça me fait apparaître 2 un moins 5, demi, 5 demi. Je vais l'écrire 2,5. Pourquoi ? Parce que j'ai montré avant, enfin, nous avons montré avant, que un était supérieur ou égal à 3. Donc, un moins 2,5 est supérieur strictement à 0. Donc, on vient de montrer que an plus 1 exposant de puissance n au carré était donc strictement plus grand que an au même exposant et au carré. Donc, ici, on va rester sur ma soustraction. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Ça, c'est strictement positif. Comment je conclue ? Eh bien, je vous conseille, c'est des carrés. On factorise. On aurait pu expliquer ça autrement. Je factorise. Je fais donc apparaître une soustraction. Et ici, une addition. Donc, rien n'oublier. Ceci est strictement positif. Dans mon facteur de droite, ici, tout est strictement positif. D'accord ? Puisque an est supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que j'en conclue que, eh bien, par conséquent, ça, c'est strictement positif. Conclusion. Donc, an plus 1 à la puissance de puissance n est plus grand que an à la puissance de puissance n. Comme ce sont des nombres an et an plus 1 qui sont supérieurs ou égaux à 1, eh bien, la puissance, donc, l'exposant de puissance n ne change pas l'ordre. D'accord ? Puisque c'est juste une fonction de puissance classique, ça veut dire que les antécédents sont rangés dans le même ordre. Donc, an plus 1 est strictement plus grand que n. Donc, la suite an, elle est strictement décroissante. Voilà, très important, beau raisonnement. Il y a peut-être un d'autre. Voilà celui que j'ai trouvé. On va faire pareil pour bn. Donc, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Pour tout un super égal à 1, j'écris, donc, bn, c'est 2 puissance n plus 1 un. J'écris la même chose au rang suivant, bn plus 1. Donc, on aura ici 2 puissance n plus 1. Donc, je fais comme tout à l'heure. Ça va me faire ceci au carré plus 1, égale donc à un plus 1. Donc, ici, toujours un moins 1 au carré. C'est exactement le même raisonnement. C'est la même astuce qu'on va utiliser. Donc, la première ligne, je la transforme. Je vais mettre ceci au carré. C'est donc égal à un moins 1 au carré. Et ici, je transforme. J'ai donc bn plus 1, ici, puissance 2n au carré, qui est donc égal à un moins 1 au carré moins 1. Et on fait la différence des deux. Et là, ça va encore plus vite parce qu'on a un moins 1 au carré des deux côtés. Donc, directement, bn plus 1 exposant 2 puissance n au carré moins bn exposant 2 puissance n au carré vaut donc celui-ci moins celui-ci. Il ne reste que le moins 1. C'est donc directement, strictement négatif. Et avec la même factorisation que tout à l'heure. Et parce que bn et bn plus 1 sont super égaux à 1, on en déduit que bn plus 1, donc à l'exposant 2 puissance n, et donc cette fois-ci, comme c'est négatif, strictement plus petit que bn. Même idée que tout à l'heure, des nombres super égaux à 1. Conclusion, je vais partir par là. Bn plus 1 est plus petit que bn strictement. Et donc, cette fois-ci, la suite bn est strictement décroissante. C'est exactement la même idée deux fois. Huitième question. Montrer que n est convergente. Alors, le théorème qu'on va utiliser ici, c'est celui de la convergence monotone. On sait que n est croissante. Il va falloir montrer qu'elle est majorée par quelque chose. Alors, qui c'est qui va majorer à n ? Eh bien, c'est les termes de la suite bn. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, regardez tout d'abord. Par construction, an puissance, donc 2 puissance n, c'est donc un moins 2. Alors que bn à puissance 2 puissance n, c'est un moins 1. Donc, évidemment, que an exposant 2 puissance n est donc plus petit strictement que bn puissance 2 puissance n. Et comme ce sont des nombres supérieurs ou égaux à 1, d'accord, toujours, ça veut dire que les antécédents par la fonction puissance 2 puissance n sont donc dans le même ordon. Donc ici, on a donc pour toute n supérieure ou égale à n qui est plus petit strictement que bn. Quelle est la suite ? Alors, on va montrer quelque chose d'intéressant. La suite a n est croissante. Donc, vous avez a1 qui est plus petit que a2 et strictement croissante, etc., etc. Voilà. Eh bien, je vais montrer que, de son côté bn qui est décroissante, est comme ceci. Et on va montrer ici, en fait, eh bien, que tous les termes de la suite a n sont plus petits que n'importe quel terme de la suite bn. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on va montrer ça ? Eh bien, je vais supposer que ça n'est pas vrai. Donc, supposons qu'il existe un n0, appartenant donc à n étoiles, tel que a n0 soit plus grand que, par exemple, b1. Qu'est-ce que ça amènerait comme contradiction ? Alors, regardez bien. Ça veut dire que b1 est plus petit que a n0. Or, on sait que a n0 est, lui, obligatoirement plus petit que bn0. Et en même temps, la suite bn étant décroissante, eh bien, bn0 est plus petit que b1. Eh bien, il y a une impossibilité, parce que, regardez ici, ça veut dire que j'ai bn0 qui serait ici et j'ai bn0 qui serait là. Vous voyez ? Ça veut dire que d'un côté, on aurait donc bn0 qui serait plus petit que b1 et en même temps, on aurait bn0 qui serait plus grand que b1. Et ça, c'est impossible. Donc, raisonnant par absurde, il n'existe pas de n0, tel que n0 est plus grand que b1. Donc, conséquence, eh bien, ça veut dire que pour toute n appartenant à une étoile, forcément, a n est inférieur ou égal à b1. Et voilà. Donc, conclusion, eh bien, la suite a n est majorée par b1. D'accord ? J'ai juste trouvé un majorant. Vous voyez, j'ai pris b1, b1, majeur, tous les termes de la suite a n. Conclusion de ça, eh bien, vous avez donc une suite a n qui est croissante majorée par b1. Donc, théorème de la convergence monotone a n converge. Alors, on sait que a n est donc supérieur ou égal à a1 et on a dit inférieur ou égal à b1. On va étudier a1 et b1. Voilà. On va montrer que les deux sont dans l'intervalle k, k plus 1. Strictement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de a1 ? Alors, ici, donc, pour n égale 1. A1 exposant, donc, 2 puissance 1, donc puissance 2, donc 1 au carré, plus 2 est égal à u1. Donc, ça veut dire que le carré de 1 vaut 2, vaut, pardon, dans u1. Donc, u1, on rappelle que c'est k plus 1 au carré moins 2. On veut montrer, donc, que a1 est plus grand que k. Donc, je vais étudier 1 au carré moins k carré. Je vais montrer que c'est strictement positif. Donc, j'ai k plus 1 au carré moins 2 moins k carré. Donc, je développe k carré plus 2 k plus 1 moins 2 moins k carré. Les k carré disparaissent. Il me reste 2 k moins 1. Je factorise vers 2. 2 fois k moins 1 demi. Mais k est plus grand que 1. Donc, ça, c'est positif. Donc, ça, c'est strictement positif. Donc, comme on n'a que des nombres positifs, 1 au carré supérieur à k carré. Donc, eh bien, 1 est plus grand que k. Première chose intéressante. Maintenant, on s'attaque à B1. Alors, B1 puissance 2 plus 1 égale donc U1. Ça veut dire que B1 au carré c'est tout simplement k plus 1 au carré moins 1. Donc, on fait comme tout à l'heure. J'étudie B1 au carré mais cette fois-ci, je vais montrer que c'est plus petit que k plus 1. Donc, je vais faire moins k plus 1 au carré. Je vais comparer les deux carrés. Ça fait k plus 1 carré moins 1 moins k plus 1 carré. Comme tout à l'heure, c'est un peu plus rapide. Ça fait directement moins 1 qui est strictement négatif. Donc, effectivement, on a B1 au carré qui est strictement plus petit que k plus 1 au carré. Donc, comme ce sont des nombres positifs B1 et k plus 1 B1 est plus petit que k plus 1. Et sur une copie, je vais vous préciser B1 et k plus 1 positif. On a donc montré quoi ? On a montré ces trois inégalités. Donc, ça veut dire que k est plus petit que A1 qui est plus petit ou égal à tous les a n. D'accord ? Puisque c'est une suite croissante. On a dit que n était toujours plus petit que B1 qui lui est strictement plus petit que k plus 1. Donc, on en conclut quoi ? que A n appartient pour tout n à l'intervalle A1, B1. Donc, comme c'est un intervalle fermé, la limite de A n appartient à l'intervalle A1, B1. Conclusion. Alpha est inférieur ou égal à B1 et supérieur ou égal à A1. Ça veut dire que, donc, Alpha est inférieur ou égal à B1 qui est strictement plus petit que k plus 1. Et Alpha est supérieur ou égal à A1 qui est strictement plus grand que k. Conclusion. Alpha appartient à l'ouvert k, k plus 1. Ça, c'est très important. L'idée ici, c'est que vous avez k, k plus 1 et qu'à l'intérieur de cet intervalle, il y a A1, B1. Et que tous les termes de la suite sont ici, dans le fermé. Donc, la limite est à l'intérieur de ce fermé. Ça veut dire que la limite, elle ne peut pas être en k, vous voyez, ou en k plus 1. Parce que si on avait juste travaillé sur k, k plus 1 directement, la limite, tous les termes de la suite sont entre k et k plus 1, ouverts. La limite peut être sur le fermé parce que la limite ici, d'éléments qui sont strictement plus petits que k plus 1, ça peut être k plus 1. Donc, il faut vraiment avoir cette... se fermer à un B1 à l'intérieur strictement de k, k plus 1. Et donc, on vient de montrer que le nombre alpha est bien strictement dans l'intervalle k, k plus 1. Maintenant, pourquoi est-ce que alpha est un nombre pétillant ? Alors ça, c'est une question un petit peu plus difficile. Alors, on va commencer d'abord par reparler de cet encadrement. On a montré... Je ne sais pas si je suis rentré dans les détails, mais... Alpha, il est coincé entre la suite AN et la suite BN. Voilà. Et ça, pour toute N, super ou égale à 1. Très important, ça. Maintenant, on sait que AN est super ou égale à 1. Donc, tout ça, ce sont des nombres super ou égale à 1. Donc, quand je mets à la puissance 2 puissances N, l'ordre ne change pas. Voilà. D'accord ? Je mets parenthèse comme depuis le début. On a ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire ? L'idée, quand même, c'est de revenir à la définition d'un nombre pétillant, c'est-à-dire partie entière de, ici, alpha exposant 2 puissance N plus 2. Donc, je vais m'occuper de la partie entière de alpha exposant 2 puissance N. Or, AN exposant 2 puissance N, d'après la définition N, ça, ça vaut UN moins 2. Et là, j'ai alpha puissance 2 puissance N. Et BN exposant 2 puissance N, ça fait UN moins 1. Voilà. Donc, alpha puissance 2 puissance N est coincé entre UN moins 2, UN moins 1. Attention, ce sont deux nombres entiers. D'accord ? Entiers. Entiers. Et ce sont, en plus, deux nombres entiers consécutifs. Vous passez de l'un à l'autre en rajoutant 1. Donc, par conséquent, si on reprend la définition de la partie entière qu'on vous a donnée, et bien, ça veut dire que la partie entière de alpha exposant 2 puissance N, c'est donc forcément l'entier de gauche. C'est donc UN moins 2. Un petit exemple, si vous prenez un nombre X entre 19 et 20, sa partie entière, ça ne peut pas être 20, c'est forcément 19. D'accord ? Donc, on revient sur notre alpha exposant 2 puissance N. Ce qui m'intéresse, pour que alpha soit pétillant, c'est donc qu'il soit super ou égal à 0, mais ça n'a pas de problème, puisque alpha, donc, on a dit, est strictement plus grand que 4, qui est super ou égal à 1. Ça veut dire que alpha est super ou égal à 0. Ensuite, ma deuxième condition, il faut partie entière de alpha exposant 2 puissance N plus 2, qu'il soit toujours un carré. Et j'y suis presque ici, vous voyez ? Je rajoute 2, donc partie entière de ça, plus 2, c'est donc exactement UN. Pour toute N super ou égal à 1, j'ai cette égalité ici. Or, les termes de la suite UN, ce sont tous des carrés. Pourquoi ? Parce que d'abord, U1 est égal à k plus 1 au carré, donc U1 est un carré parfait, donc un carré d'entier, si on reprend les termes du texte. Ensuite, UN plus 1, c'est le carré d'UN moins 1, d'accord ? Et ça, c'est pour toute N super ou égal à 1, donc ça veut dire que pour toute N super ou égal à 2, eh bien, UN est un carré aussi, est un carré d'entier. Donc, pour toute N super ou égal à 1, eh bien, UN est un carré d'entier. Donc, pour toute N super ou égal à 1, la partie entière d'alpha exposant 2 puissance N plus 2 est un carré d'entier. D'accord ? C'est un carré d'entier au singulier. Et ensuite, on avait dit que l'alpha était effectivement positif, donc c'est ce qu'il faut pour avoir le fait qu'alpha est un nombre pétillant. Donc, voilà. On a montré ici que la limite de notre suite alpha, de notre suite à N, c'était un réel alpha qui était pétillant et qui est dans l'intervalle k, k plus 1 ouvert. Voilà, donc pour cette partie 2, ça commence à être un peu plus difficile.